Voir les ONG jouer les troubles faites pour faire pression sur les entreprises afin de changer leurs pratiques, ça, on connaît. Voir des actionnaires faire pression, ça, on connaît moins. Ça s'appelle l'engagement actionnarial. Et c'est l'un des modes d'action clé des acteurs de l'ISR, l'investissement socialement responsable. En France, la majorité des fonds ISR constituent leur portefeuille en sélectionnant les meilleures entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Ce qui peut inclure des activités émettrices de CO2 ou ayant un impact potentiellement dommageable sur la santé ou l'environnement. Alors pourquoi les conserver dans un portefeuille ISR ? Parce qu'être actionnaire de ces entreprises donne des leviers d'action pour peser sur leur stratégie. Revenons à l'exemple de Total. Le dialogue est le premier levier utilisé. Avec un groupe d'investisseurs, nous avons sollicité la direction de Total. Nous avons notamment demandé à l'entreprise de fixer des objectifs de réduction chiffrée de leurs émissions de CO2, leurs émissions directes, mais aussi leurs émissions indirectes qui, elles, sont liées à la consommation des produits énergétiques qui sont vendus par l'entreprise, par exemple lors de l'utilisation des véhicules. Un pack Total ne veut pas franchir. Des investisseurs choisissent alors un autre levier. Le dépôt de résolution. Tout se joue lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Pour autoriser ce dépôt en France, il faut détenir au minimum 0,5% des actions d'une société. Dans le cas de Total, ça représente 14 millions d'actions, soit 500 millions d'euros. Il faut donc de gros, de très gros investisseurs. Une poignée de petits épargnants motivés n'y parviendraient pas. On parle ici d'une coalition de 11 investisseurs, qui représente 1,35% du capital de Total. Leur résolution veut pousser le pétrolier à aligner ses activités sur les objectifs de l'accord de Paris. Son adoption obligerait Total à plus de transparence, notamment sur l'exploration de nouvelles réserves d'hydrocarbures. Cette résolution est une première en France, et elle marque un tournant. Elle a recueilli 16,8% des votes. Pas assez pour être adopté, mais toutes ces pressions font bouger les lignes. Quelques mois plus tard, Total quitte la pays, le plus gros lobby pétrolier américain, pour cause de divergences sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et le groupe annonce d'importants investissements dans l'énergie solaire en Inde. Ce sont des signaux positifs, bien qu'insuffisants, et les investisseurs restent vigilants. L'engagement actionnarial sous toutes ses formes est une course de fonds, et elle a de plus en plus d'adeptes. Et si vous vous interrogez sur la performance de ces athlètes, l'épisode 5 va vous surprendre. Sous-titrage ST' 501